Le parrainage est un outil ayant prouvé son efficacité pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ce dispositif d'intermédiation au service de l'emploi repose sur l'accompagnement bienveillant de personnes rencontrant des difficultés d'emploi. Issu du monde professionnel, les parrains ou marraines favorisent l'accès et le maintien dans l'emploi par le partage de leurs expériences, la diffusion de leurs conseils et le partage de leurs réseaux relationnels. En 2021, l'EPID de Doulan a initié plusieurs parrainages de promotion de volontaires. Cette initiative a donné naissance à de multiples actions menées conjointement par les équipes encadrantes et les bénévoles dans le but simple de favoriser la réussite de nos volontaires. Mon projet professionnel, c'est de rentrer dans l'armée de terre. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que le fait d'aider les personnes, etc., plus aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre, je trouve ça valorisant. Je suis venu à l'EPID parce que j'ai besoin d'inspirer le continu. Et étant donné que l'EPID, c'est que je me suis dit, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Je suis venu à l'EPID pour passer mon code, mon permis et une préparation d'aide vers l'EPID. Je suis conseiller d'éducation et citoyenneté, à la fois conseiller pour conseiller les jeunes et éduquer, pas sans parler, entre guillemets. Le gros du travail, c'est sur l'autonomie. Je suis en capacité de faire ça. Pour la plupart, ne serait-ce que prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est pas eux qui le font. Donc il y a tout cet apprentissage qu'on rencontre. Donc notre travail consiste à les accompagner tout au long de leur parcours et essayer de les assurer dans la vie sociale et professionnelle. Il y a les conseillers d'éducation et citoyenneté, il y a des moniteurs qui eux sont postés sur les trois postes, matin, après, midi et de nuit. On a l'infirmière, on a une assistante sociale, on a les formateurs de sport parce que pour certains, ils n'ont jamais fait de sport. Donc ils découvrent qu'ils ont des muscles, c'est important. Pour certains travaillent, il y a besoin d'avoir une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie. Ensuite, il y a le formateur général qui va s'occuper de toute la prise en charge des savoirs de base. Ensuite, il y a le formateur informatique. Donc tout à l'heure, on parlait du numérique, etc. Donc connaissance des bases en informatique. Il passe certains diplômes, etc. On a aussi le formateur en mobilité. Le rôle du parrain de la marraine, c'est d'être avec, de venir en renfort. Donc cela, l'objectif de développer le parrainage à l'EPID, c'est de permettre aux partenaires de l'EPID de venir en renfort, d'être avec vous. Une oreille, une écoute, des conseils et pourquoi pas aussi proposer des ateliers. On travaille des associations dans le cadre de l'inclusion numérique et aussi dans le cadre de l'inclusion tout court par rapport à tout ce qui est des traumatiques de recherche d'emploi. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on a été amené à travailler avec l'EPID. Si vous voulez, on part du principe que chaque personne, chaque entreprise, chaque entité du territoire a une responsabilité sur ce territoire-là. L'emploi, l'environnement, le fait qu'on pollue pas trop, enfin voilà ce genre de choses. Et certaines entreprises sont plus engagées que d'autres sur ces champs-là. Et nous, c'est ces entreprises-là qu'on va chercher et avec qui on a envie de travailler. Alors, je m'appelle Clarisse Herbert, je suis responsable développement et accompagnement pour l'agence Humaine d'eau insertion à Avril. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'EPID, je l'ai connu de mes différentes expériences professionnelles. D'abord, chez ADECO, où je recrutais du personnel pour une grande enseigne logistique, où David, chargé de relations entreprise, est venu me proposer des candidatures. Et puis, lorsque j'ai quitté la structure ADECO, quand je suis allée chez Humondo, d'abord à Amiens, puis à Avril, j'ai toujours eu comme partenariat l'EPID. Alors, je me suis engagée comme marraine parce que je trouve que l'EPID est un dispositif inédit. Il est vrai que l'internat, le fait de porter l'uniforme, le fait d'être sur plusieurs domaines scolaires, le fait de gérer plusieurs activités, le sport, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas chez d'autres partenaires et dans d'autres structures. Donc, j'aime beaucoup le côté internat et le format militaires. Alors, mes attentes par rapport au parrainage, je n'en avais pas forcément. Je voulais découvrir encore plus la structure et puis permettre surtout aux jeunes de comprendre ce que c'était que l'intérim, que l'intérim n'a pas toujours une bonne image. En tout cas, on a l'impression de ne pas y construire une trajectoire professionnelle, alors que si. Avec les agences d'intérim et particulièrement celle d'insertion, c'est un accompagnement qu'on propose des missions d'intérim, de la formation, des levées, des freins à l'emploi. Donc, c'était ça que je voulais exposer aux jeunes, qu'il n'y a pas que par le CDI qu'on peut construire son avenir professionnel, mais par d'autres activités. Les bénéfices, c'est de parler de notre enseigne, puisqu'on est une enseigne qui va se développer sur le territoire national, mais qui n'est pas encore connue des grandes entreprises ou des plus petites entreprises. On fait partie du groupe Adéco et l'important, c'était aussi de montrer qu'on a vraiment une action d'accompagnement vers les publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et le but, c'était aussi de montrer ce que notre enseigne pouvait proposer aux acteurs de l'emploi, aux candidats et puis aux entreprises du territoire. Ce que je peux dire sur les jeunes, en tout cas sur le dispositif, c'est qu'on est toujours bien accueilli à l'EPID, que s'il faut qu'on organise des activités, des forums, des sorties, plein de choses, on est toujours suivi et accompagné pour le faire. Donc, pour l'instant, laissons du temps au temps et on pourra faire plein de choses ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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